Donc Antoine de Rouec, désolé pour ceux qui viennent de Belgique, normalement on prononce pas mon nom comme ça, mais je suis breton, donc je prononce bien la bretonne. Et j'ai travaillé effectivement sur les époux Beltramé-Quatrochi, qui ont un nom compliqué aussi. En fait c'est le premier couple qui a été béatifié en tant que couple, c'était en 2001 par le pape Jean-Paul II, qui ont vécu dans la première moitié du XXe siècle, et qui peuvent avoir dans le rayonnement de leur vie un aspect intéressant sur l'apostolat entre les foyers, notamment à la lumière de ce qu'enseigne Humanevité 25-26. Évidemment c'était pas un apostolat exactement comme celui des Viala, ils étaient pas moniteurs Billings, lui il est mort en 1951, elle est morte en 65, donc vous voyez c'était un peu compliqué, mais il y a tout l'aspect d'attachement à la vie et d'apostolat qui s'en suit, qui va en ressortir, je vais essayer de vous donner ça de manière un peu concise. Donc Luigi, je donne quelques éléments sur lui, il est natif de Sicile, d'une famille de 4 enfants, il est le troisième de 4, et son oncle et sa tante habitent juste à côté, et son père est muté quand il a l'âge de 6-7 ans sur le continent en Italie. Et l'oncle et la tante n'ont pas d'enfants, donc ils vivaient beaucoup avec la famille voisine, les petits-neveux, et pour eux c'est un choc quand ils voient les 4 enfants qui s'en vont et ils se retrouvent seuls sur cette île-là, des Siciles, au milieu de la mafia, tout ça. Et donc ils demandent à monsieur et madame Beltramé si Luigi, qui porte le même nom que l'oncle, peut rester avec eux, il l'adopterait, mais il continuerait à garder la même dévotion filiale envers ses parents et le même amour envers ses parents. Et bingo, le contrat est signé. Et donc le petit Luigi quitte son foyer natal pour être adopté par son oncle et sa tante et finalement il vivra à Rome. Voilà, ça c'est une donnée de base qui est un peu curieuse et il gardera effectivement un lien filial très profond avec son père, sa mère meurt quelques années après et avec la belle-mère puisque son père s'est remarié. C'est très particulier, vous voyez, le lien à la famille semble un peu dérangé au début. Maria, elle, elle vient d'une famille florentine, elle est fille unique et, bon, vous savez, les florentins c'est un peu comme les lyonnais, il n'y a vraiment rien au-dessus, quoi. C'est vraiment le summum. Et donc Maria déménage à Rome pendant son enfance mais vit entre ses deux parents et ses grands-parents maternels qui vont toujours rester là aussi. et c'est-à-dire que quand elle sera mariée, bon, ça va durer quelques mois, mais Luigi va lui faire comprendre qu'il faut trouver un autre appartement, au début de leur mariage, ils vivent avec les beaux-parents et les grands-parents. Enfin, voilà, c'est double sentence. Et voilà, donc, je vous le donne très rapidement comme ça. En 1905, il se marie, après que Luigi ait traversé des épreuves assez conséquentes parce que l'oncle et la tante adoptive sont décédés, lui ont laissé tout leur patrimoine en héritage et il y en avait. Et du coup, il va redistribuer cet héritage à ses frères et sœurs, cousins et cousines parce que ça crée de fortes tensions à tel point que ça le rend malade, quoi. Et non seulement des tensions pour lui, mais lui, il est avocat, des tensions familiales, mais aussi des tensions de gestion parce qu'il a administré des carrières d'extraction de pierres dans le sud de l'Italie, des terrains en Sicile, enfin bref. Et donc, ça lui pèse énormément. En 1906, arrive le premier enfant. Ça se passe plutôt bien, ils sont tout contents. Il l'appelle Cesare. Et ce premier enfant-là, Maria se rend compte que sa maternité, ce n'est pas uniquement donner la vie à un enfant. Et donc, elle essaye de s'approprier cette maternité, mais son mari est souvent absent et elle panique énormément. et à sa panique, elle a des vraies angoisses d'éducation avec un petit qui pleure, qui a des rhumes, qui a mal à la tête, enfin bref, les trucs normaux, quoi. Et par là-dessus, il y a sa propre mère qui habite dans l'appartement et qui lui donne ses conseils. Donc, c'est très difficile à assumer pour elle. Et bingo, quelques mois après, seconde grossesse. Et là, elle écrit à son mari, qui est absent quand elle s'en rend compte, mais comment je vais faire ? Je ne pourrais pas avoir un deuxième enfant. Ça n'est pas possible. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je mourrai. Voilà. Donc, vous voyez, un rapport à la natalité qui est un peu perturbé, quoi, au début, parce que devant le fait accompli, elle se trouve dépossédée. Et c'est là qu'elle fait la connaissance d'un franciscain, le père Paoli, qui est un grand prédicateur et qui devient son père spirituel et par la voie spirituelle, l'amène à accueillir cette grossesse et à donner paisiblement la vie à cette fille qui sera Stéphania, vraiment en découvrant le don spirituel de la vie. On est en 1907, c'est assez ancien, assez particulier. Normalement, la vie se donne naturellement, mais on n'a pas forcément beaucoup réfléchi à tout ça. Castille-Connobis, ça viendra 25 ans plus tard. Enfin, bref, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Deux ans après, à la plus grande joie du foyer, viendra un troisième fils en 1909. et le couple vit maintenant dans son appartement, il n'y a plus trop les beaux-parents sur le dos, ça se passe plutôt bien. Ils espèrent avoir un autre enfant, ils en parlent, ils se l'écrivent. C'est l'époque où il y a trois levées par jour et si on n'a pas reçu les trois lettres du conjoint, c'est comme les SMS, tu n'as pas répondu, ça ne va pas. Et en 1913, de nouveau, Maria est enceinte et au mois de novembre, au bout du quatrième mois de grossesse, elle fait des hémorragies et ils prennent rendez-vous avec un gynécologue qui est très réputé puisque c'est le gynécologue de la Reine d'Italie qui est très prisé par les bons milieux romains. Le gynécologue diagnostique un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui est mal positionné, alors ça, les médecins le sauront mieux, expliquer que moi et qui provoque des hémorragies et a priori qui peut provoquer une hémorragie menant à la mort et l'enfant et la mère. C'est le diagnostic qui est posé à coup sûr et le gynécologue dit à Maria et Luigi qui sont là, écoutez, cet enfant va mourir, si vous voulez au moins sauver la mère, il faut interrompre la grossesse. 1913, en Italie, alors grâce à Dieu, on est en Italie, dans le cabinet du gynéco, il y a un crucifix et à ce moment-là, Maria et Luigi lèvent les yeux vers le crucifix et ensemble, ils disent non, comme ça, non. le gynécologue le gynécologue prend Luigi à part et l'engueule, mais alors comme du poisson pourri en lui disant mais vous êtes complètement inconscient, vous voulez vous retrouver père de famille avec trois orphelins qui sont en bas âge sur les bras, comment vous allez faire, comment vous allez vous en occuper ? et Luigi dit c'est pas possible, cet enfant, on l'a voulu, on lui donnera la vie et par la suite de la grossesse, donc Maria est très affaiblie, elle est chez elle, elle passe toute la suite de la grossesse allongée pour diminuer les risques, etc. Luigi emmène ses enfants tous les matins à l'école, en passant, comme il en avait l'habitude, va faire une visite au Saint-Sacrement dans l'église qui est sur le chemin de l'école et tous les matins il rentre dans le confessionnal parce que là il peut pleurer, vous voyez ? c'est le seul endroit où il peut aller pleurer, ses enfants s'en rendent compte puisqu'il le raconte plus tard, mais c'est le lieu auquel il peut se confier à Dieu et puis laisser sa douleur. Finalement cet enfant Henri Quetta naîtra le 6 avril 1914, elle est morte en 2012, voilà, 98 ans, elle avait toute sa tête et un bon caractère et voilà, ce qui laisse aussi voir comment parfois on peut jouer avec la vie et du coup, Luigi et Maria à ce moment-là prennent vraiment conscience du don qu'est la vie, qu'ils veulent transmettre. Un petit peu plus tard, en 1916, Maria rencontre un prêtre un peu particulier, un père de Picpus, le père Matteo Crowley qui est un britannico-péruvien, apôtre du Sacré-Cœur dans le monde entier, il a été en Chine, il a été en Amérique du Sud, il a été partout pour diffuser le culte du Sacré-Cœur et un jour, à une conférence à Rome pour des femmes chrétiennes à laquelle va Maria dans sa paroisse avec sa fille, il se lève à la fin de la conférence, il va la voir et lui dit « Soyez apôtres ! » comme ça. Et elle, elle a noté ça et se dit « Il faut faire quelque chose. » Il faut faire quelque chose et un apostolat qu'elle avait engagé quelques années auparavant va continuer à cheminer dans son esprit. Cet apostolat, c'est quand elle était jeune maman, donc elle avait encore trois enfants seulement, en 1912, elle écrit un petit livre pour conseiller les mamans dans l'éducation de leurs enfants. Et ce livre-là, la mère dans la question de l'éducation chrétienne est un livre qui n'est pas de l'éducation moderne, pardon, est un livre qui n'est pas spécifiquement chrétien, c'est-à-dire aucune référence à la Sainte Écriture, aucune référence au magistère, des conseils de bon sens donnés à d'autres mères avec quand même l'imprimature de l'évêque de Florence et un équilobstat, c'est un peu mieux. Et dedans, elle envisage un problème auquel sont confrontés les mamans et les enfants de cette époque-là, c'est le problème de l'atteinte à la pudeur dans l'éducation sexuelle à l'école, 1912. Et elle enseigne ça, elle écrit qu'on blesse la pudeur des enfants en voulant les préparer à une vie sexuelle qui soit plus adaptée, mieux connue, etc. Elle fustige un peu les pédagogues qui recommandent aux mères des méthodes d'auto-éducation et elle devance un petit peu ce que Pionz entamera vis-à-vis de ça quelques années après sur la question du naturalisme pédagogique où justement on va tout dévoiler en disant ce qu'il faut éduquer c'est la pudeur dans le cœur de l'enfant enracinée dans une éducation basée sur une confiance tissée entre la mère et l'enfant, une pudeur mais qui n'a rien de prude ce n'est pas de la pudibonderie mais une capacité à transmettre une saine vision de la vie c'est étonnant parce que il y a quand même en 100 ans on n'a pas énormément évolué ni dans un sens ni dans l'autre et on trouve déjà des idées qu'on a à combattre encore aujourd'hui voilà donc sur ce fond là je fais un tableau un peu rapide Luigi et Maria vont se coordonner de plus en plus l'un avec l'autre pour être des apôtres de la vie Luigi va rentrer à la suite de la de la naissance d'Henri Quetta dans le dans un cheminement d'amour de la vie quatre ans après la naissance d'Henri Quetta lorsque il y a une épidémie de grippe espagnole à Rome et que leurs voisins deux étages en dessous meurent les deux parents l'un après l'autre laissant une petite fille d'un an je crois qui était a priori contaminée elle aussi par la grippe espagnole et donc l'idée c'était la quarantaine puis on attend que ça se passe et Luigi a dit je ne peux pas laisser cet enfant elle a reçu l'avis et il décide à ses risques et périls de la soigner de la prendre alors il ne la met pas dans l'appartement familial en disant que tout le monde vienne l'embrasser mais il la soigne il en prend soin et cette fille grandira voilà lui prenant le risque de sa propre vie pour l'enfant des autres voilà qui était orphelin donc voilà et à partir de ce moment là il y a vraiment une réflexion qui se fait dans ce foyer là qui intensifie sa vie spirituelle au point de se lever tous les matins assez tôt pour aller à la messe de 6h30 ensemble pendant que madame se prépare elle dit pudiquement se prépare ça veut dire qu'elle se maquille elle s'habille et tout ça lui il relie toutes les prières dans son micel ils vont ensemble à la messe et seulement après se disent bonjour donc ils enracinent ça dans une eucharistie un lien à l'eucharistie qui est primordial cette vie là va d'abord rester une vie qui se fait du point de vue de la vie familiale et peu à peu ça va déborder donc ils cherchent d'abord le bien de leur propre famille et à partir de ce qu'ils auront fondé chez eux ils vont réussir à en rayonner petit à petit le premier point d'élan qui leur est donné c'est le scoutisme vous savez cette activité de jeûne qui est fondée par un anglican franc-maçon autant vous dire que quand c'est présenté comme ça à des évêques italiens dans les années 1915 ça a du mal à passer et pourtant un jésuite parfois les jésuites sont de bons conseils leur dit ça pourrait être bien pour vos enfants donc Maria fait venir Scouting for Boys d'Angleterre le traduit regarde si c'est compatible selon elle avec une éducation catholique et dit a priori ça marche allons-y et donc avec ce jésuite là il fonde une première unité scout Luigi devient chef et de cette manière le groupe se développe et on commence à fonder l'instance nationale des scouts d'Italie quelques années après une fois que ce groupe est bien fondé au centre de Rome pas très loin de Saint Louis des Français Luigi se dit bon maintenant mes enfants sont assurés et le groupe fonctionne bien il s'agit d'aller vers les autres il prend ses deux fils et il les transpose dans un nouveau groupe qu'on va fonder à la banlieue de Rome où là les jeunes viennent de milieux bien différents et comme ça commence un apostolat qui se déploie Luigi prend les enfants les éduque du point de vue des scouts Marie elle invite les mamans et leur donne des conseils pour l'éducation et notamment l'éducation à la vie des jeunes filles elle écrira quelques autres petits bouquins La voix d'une mère par exemple qui est un recueil de lettres qu'elle-même écrit à sa fille et où elle lui donne plein de bons conseils cette fille Fanny Stéphania qui arrive à l'âge de 15 ans donc elle lui donne des conseils de vie spirituelle mais aussi d'éducation de discrétion de vie dans le monde de savoir gérer son temps rendre service des questions de pudeur et de choses comme ça et évidemment c'est très attirant parce qu'une maman qui écrit des lettres perso à sa fille publiée dans un bouquin les autres jeunes filles elles ont un petit peu envie de le lire le truc qui a un côté un peu voyeur un peu attireur un tirant et donc ça fait un grand développement et à partir de là il y a des éditions de plusieurs livres qui vont se développer vraiment dans le domaine de l'éducation j'ouvre vers une troisième voie qui caractérise l'apostolat de Luigi et Maria c'est que sur la fin de leur vie à partir des années 35-40 ils vont rentrer dans une association qui s'appelle le front de la famille qui est une association qui naît à la suite de Castille-Coniubi donc 1930 pour aider les foyers à édifier des familles chrétiennes et ce front de la famille là a plusieurs aspects il s'agit d'aider les familles d'un point de vue matériel en les conseillant sur des questions de méthode d'éducation en les conseillant d'un point de vue conjugal Maria raconte qu'un jour elle reçoit un couple pour qui ça n'allait pas du tout ils avaient respectivement 80 et 85 ans qu'ils sont repartis ça allait beaucoup mieux mais ils n'ont jamais dit merci après voilà et chacun des deux époux a son propre rôle dans l'association c'est à dire qu'ils ne sont pas dans une fusion vous voyez où le couple reçoit les couples et fait la même chose parfois ils reçoivent des couples à deux pour leur donner des conseils des éclairages parfois Luigi a son domaine Maria a son domaine et chacun oeuvre dans la même association mais chacun selon ses spécificités et ça aussi c'est quelque chose qui peut être très important à soulever je pense dans des dans l'apostolat des foyers vis-à-vis des autres parce qu'on peut avoir actuellement une tendance qui soit un peu un peu tout est beau tout est rose et tout ça donc les deux époux s'entendent tellement bien qu'ils font tout ensemble ils se complètent etc ce qui est très vrai mais par exemple dans l'enseignement Billings chacun à son côté quoi chacun à sa part de l'enseignement l'homme discute avec les papas et la mère enfin la femme discute avec les mamans enfin voilà c'est différencié et je pense que c'est important de pas tomber dans cette dans cette fusion qui ou cette confusion qui peut parfois gréver l'apostolat donc Maria s'engage pleinement là-dedans Luigi aussi puis avec son rôle d'avocat il peut aussi aider des familles du point de vue matériel à les aider à se stabiliser aussi d'un point de vue juridique Maria s'engage trop s'engage tellement à tel point qu'un petit un petit récit nous dit ça dans le procès de béatification elle s'interdait souvent au bureau même après l'horaire normal un jour elle revint à la maison pour le déjeuner alors que tout le monde était déjà à table depuis un moment et sur la table elle trouve un papier nous voulons le divorce protestation humoristique de ses proches contre une activité exagérée dans le front de la famille voilà et suite à ça elle resserre un peu son apostolat privilégiant de nouveau sa famille disant la famille est première et donc voilà il s'agit de ne pas laisser sa famille de côté au titre d'un apostolat qui soit extérieur un point qui est très important dans cette dans cette vie à la fois spirituelle et apostolique qui est arrivée la vie apostolique un peu malgré eux qui s'est développée au fur et à mesure c'est qu'il y a un lien extrêmement étroit avec la vie de l'église et une vision qui est presque prophétique j'ai parlé tout à l'heure de du premier bouquin de Maria sur l'éducation des enfants sur la question de la sexualité elle anticipe dans ses écrits ce que le pape Pionze mettra dans Castille-Coniubi très clairement il y a des points qui sont on se dit mais c'est fou on avait l'impression enfin si on ne met pas la date on pense que ok elle a bien lu l'encyclique bravo c'est bien et elle le retraduit ensuite et du coup il y a il y a ce lien avec l'église qui est très précis très ténu qui se fait par le lien au père spirituel et par les amitiés spirituelles et ça c'est un aspect qui moi m'a beaucoup surpris quand j'ai travaillé sur ce foyer là dans les relations du foyer Beltrame Quatrochi donc eux sont béatifiés il y a 13 personnes dont un procès de béatification est ouvert ou en cours c'est pas anodin ils ont pas été chercher leurs amis en se disant tiens on va chercher des gens qui auront un procès de béatification ça fera mieux pour nous évidemment non mais il y a un sens de l'église un sens de l'amitié spirituelle qui se développe qui fait qu'on recherche les meilleurs et qu'on cherche à s'appuyer sur eux il y a le confesseur de Saint-Gemma-Galgalie il y a le cardinal Syrie dans l'eau il y a le don Ildefons Schuster vous savez qui était père abbé de Saint-Paul-Or-les-Murs et qui est devenu archevêque de Milan dans leur conseiller spirituel il y a le père Réginal Garigou-Lagrange qui est presque plutôt mis que Saint-Thomas enfin il y a vraiment des gens qui ont de la de la carure quoi spirituellement qui les ont portés le fameux père Mathéo Crowley le fameux père Paoli que j'ai évoqué tout à l'heure et des foyers aussi avec lesquels ils aimeront se retrouver pour approfondir simplement une vie amicale fondée sur une amitié spirituelle ça il me semble que c'est un des points à soulever dans à la fois l'apostolat entre foyers et le dernier point que je voudrais introduire qui est le lien entre les foyers et les vocations religieuses ou sacerdotales qui sont extrêmement complémentaires je pense que le numéro 28 et le numéro 26 d'Human Evité là sur l'apostolat des prêtres et l'apostolat des foyers sont extrêmement complémentaires je pense que vous l'avez aussi bien bien expérimenté mais il y a un lien qui est très fort non seulement parce que les prêtres avec leur formation théologique avec leur vie spirituelle peuvent être des conseillers et des appuis pour les foyers parce que les foyers qui vivent la méthode de régulation naturelle des naissances qui vivent une vie familiale orientée selon l'enseignement d'Human Evité confortent les prêtres et leur apportent des éléments pour leur prédication pour leur apostolat pour les recherches théologiques pour l'approfondissement de la vie spirituelle mais aussi parce que est sous-jacent toute la question de l'édification de l'église c'est ce qu'on a mentionné ce matin avec vraiment la perspective eschatologique qu'il ne faut pas oublier et c'est une des fécondités de Luigi et Maria Beltrame Quattrochi qui parfois en déroute certains ils ont eu quatre enfants les deux garçons sont prêtres la fille aînée est bénédictine et la dernière vivra une forme privée de consécration dans la virginité quatre enfants pas de petits enfants super pour Human Evité parfois on a l'impression que l'application je pense que c'est erroné mais j'avais entendu une fois devant le pape Benoît XVI un fondateur d'une communauté nouvelle qui lui disait nous très saint père nous vivons selon l'enseignement d'Human Evité nous avons une moyenne de cinq enfants et demi par famille je dis bah si c'est ça Human Evité c'est nul quoi c'est étonnant c'est pas au nombre d'enfants qu'on juge l'adéquation avec la vie de l'église il y a quand même quelque chose de plus profond heureusement chez Maria et Luigi cette fécondité elle se répercutera dans leurs enfants qui deviendront aussi notamment le fils aîné un vrai apôtre de cet enseignement sur la vie il sera aumônier scout jusqu'à sa mort à l'âge de 96 ans et il fera des topos d'éducation à la vie chez les scouts qui restent dans les archives encore maintenant du scoutisme italien comme des topos de référence vous voyez et là encore avant que Jean-Paul II n'ait sorti la théologie du corps sur laquelle maintenant on peut s'appuyer en disant si 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 c'est bon ce qu'on dit ça peut passer donc il y a vraiment cet aspect là qui se déploie avec eux il y a aussi la manière d'accueillir les vocations religieuses en lien avec l'accueil de la vie elle-même et je crois que Luigi et Maria ont été confrontés dans leur foyer dans leur chair à la difficulté d'accueillir la vie pour eux-mêmes avec la naissance de Stéphania qui arrivait trop vite c'était pas le moment elle savait pas comment faire donc elle a fait à moitié une sorte de dépression et ensuite l'arrivée d'Enrique Etat qui a été une grosse épreuve pour eux parce qu'ils pensaient très franchement que Maria allait mourir avant de donner vie à Enrique Etat et par la suite l'accueil des vocations religieuses chez eux est très édifiante j'ai pas le temps de le développer là il y a Ingrid Ducel qui est foyer moniteur Billings qui est en train d'écrire un bouquin sur l'accueil des vocations religieuses dans les familles donc peut-être qu'un jour ça se développera tout ça ça se connaîtra mais quand Maria un jour c'est le jeudi qui précédait le mardi gras donc là-bas toute la semaine est grasse pour bien préparer le carême et donc il se préparait à aller à un petit théâtre sur le Cirque Maxime pour se divertir et il y avait un ami de Luigi qui était venu déjeuner à la maison et qui avait interrogé le fils aîné en disant et toi qu'est-ce que tu veux faire plus tard officier avocat médecin alors lui il répond avocat comme papa et il avait 15 ans et ensuite il va trouver sa maman dans sa chambre elle était encore en train de se préparer décidément elle est toujours en train de se préparer et il lui dit tu sais maman tout à l'heure quand il m'a demandé ce que je voulais faire je lui ai dit avocat mais en fait je voudrais être prêtre depuis quand tu penses à ça ? ça fait deux ans voilà et puis là il part au théâtre il part jouer enfin les enfants un petit théâtre de marionnettes et elle elle se dit c'est fou lui il contient en son coeur l'appel de Dieu il a été choisi par Dieu il est en train de s'amuser avec les marionnettes maintenant parce que voilà il est parti jouer et le Seigneur l'a choisi et le deuxième il en parlait tout le temps depuis qu'il était petit c'est ces vocations on en parle tout le temps depuis qu'il était petit il disait qu'il voulait être prêtre ou pape enfin voilà comme les autres et du coup tous les deux se sont préparés à entrer au séminaire ils sont rentrés assez tôt ça a été catastrophique d'ailleurs parce que dans l'été qui précédait leur entrée au séminaire l'un avait 17 ans l'autre 15 ans ils étaient pris au séminaire romain majeur il y avait un ami de Luigi qui avait dit il paraît que tes enfants vont rentrer au séminaire tu me montreras tu me feras faire connaissance moi je peux leur avoir des belles pistes d'envol ils pourront faire une belle carrière dans l'église et Luigi était revenu à la maison en disant écoutez mes enfants si vous voulez faire une belle carrière il n'y a pas de problème je vous aide je vous trouverai du piston je vous trouverai des stages et tout ça mais si vous voulez être prêtre soyez prêtre et basta voilà ça suffira comme ça donc ça va commencer sur ces bases là et puis le pauvre le deuxième là Philippot à 15 ans avant de rentrer au séminaire il a été tout fou pendant l'été et les parents se sont dit mais c'est pas possible c'est pas possible il va nous mettre le séminaire sens dessus dessous comment on va faire donc il l'emmène faire une retraite à Saint Paul-Hors-les-Murs et au milieu de la retraite ils vont quand même voir comment ça se passe et là il leur dit bah en fait je crois que je vais rester ici et finalement les deux sont rentrés à l'abbaye Bénédictine au début et puis ensuite l'un est devenu cistercien l'autre l'autre prêtre diocésain donc dans l'accueil de ces vocations là les parents les ont vraiment accompagnés sans remettre en question la vocation religieuse en cherchant à la vérifier évidemment à l'accompagner mais sans dire et on leur a dit de toute façon des enfants comme ça dans une famille comme ça qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent d'autre les pauvres ils étaient formatés il n'y avait pas moyen autrement ou alors ceux qui disaient mais vous êtes complètement inconscient les parents là vous ne les laissez pas libres vos enfants faites-leur faire leurs études qu'ils travaillent un peu et puis ensuite on verra et voilà et tout ça elle le raconte Maria en disant c'est très difficile d'accueillir la vie l'appel spécifique d'une vocation religieuse et je crois qu'à l'expérience de l'accueil de la vie ça a pu se développer pour la fille Stéphania 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 n'en a pas parlé à ses parents avant elle écrit de toute façon j'avais pas besoin d'en parler parce que papa je sais qu'il savait et basta voilà elle le dit comme ça tout était compris simplement parce que voilà elle avait fait sentir les choses à ses parents il n'y avait pas besoin de leur dire vous savez papa maman moi je pense être religieuse et tout ça pas besoin de les paniquer à l'avance et je pense que dans cette intelligence de l'accompagnement des vocations religieuses il y a vraiment un lien qui joue beaucoup entre accueil de la vie et accueil de ces vocations religieuses voilà je m'arrête là pour ne pas être trop long il y a peut-être des questions des approfondissements des précisions vous voudriez avoir alors il existe un livre en français sur Luigi et Maria Beltrame Quattrochi qui s'appelle Une auréole pour deux qui est une traduction d'un livre italien qui est assez qui est presque un documentaire c'est beaucoup d'extraits du procès de béatification voilà et peut-être qu'un jour si j'ai le temps je réussirai à diminuer ma thèse et puis à la rendre lisible pour des il y en a un qui ont réussi à la lire ils sont héroïques parce que je crois que c'est pas très drôle mais voilà je crois que c'est c'est important je le dis vous voyez ils ont été béatifiés comme un couple ordinaire ayant vécu leur vie conjugale de manière extraordinaire et je pense que à nous notamment les prêtres il revient de trouver un peu de jeter notre dévolu sur certains foyers et de les aider à sortir du lot cet apostolat particulier parfois on peut être critiqué en disant mais ouais vous occupez des bons cathos c'est plus facile pour vous ça a un côté reposant je pense qu'il faut savoir aussi avoir des aspects plus faciles dans le ministère mais ça aussi un aspect apostolique parce qu'on voit la fécondité que ça peut avoir après à partir de ces foyers à partir du moment où ils savent exercer un apostolat entre foyers ne serait-ce que par l'attrait du foyer vis-à-vis des autres et ça je crois que c'est important je pense qu'on s'en rend tous compte dans les couples qui sont engagés dans la préparation au mariage certains exercent un attrait et donnent envie à d'autres foyers de vivre quelque chose d'authentique dans la vie chrétienne voilà faites connaissance avec eux merci Applaudissements